Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler un petit peu de l'entretien de mes vêtements. En fait je reçois souvent des questions sur le sujet, notamment sur Instagram et c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. On me demande régulièrement comment je fais par exemple pour entretenir le blanc parce que je porte souvent des vêtements blancs, comment je prends soin de mes mailles aussi. Ce sont vraiment les deux questions en fait qui reviennent le plus et c'est vrai que bien entretenir ces vêtements permet aussi de les garder plus longtemps. Après il faut quand même garder en tête qu'une belle qualité de vêtements initial à la base en fait favorisera quand même sa durabilité. Donc aujourd'hui je vais vraiment tout vous expliquer, les produits que j'utilise, mes petits accessoires fétiches et vous partager mes conseils et mes petites astuces. Donc c'est parti ! Alors le premier conseil dont j'avais envie de vous parler c'est de porter attention aux matières. Voilà tous les vêtements ne sont pas confectionnés dans la même matière, je ne vais rien vous apprendre. Mais du coup il faut être vigilant au lavage en fait de chacune d'entre elles puisque toutes les matières ne s'entretiennent pas de la même façon. Alors personnellement je lave quasiment tout à la machine ou presque par souci de gain de temps et de praticité aussi et je n'ai pas de soucis en fait il faut simplement bien adapter les programmes qu'on utilise. Si jamais vous êtes un petit peu perdu n'hésitez pas à regarder les étiquettes de vos vêtements pour pouvoir les décrypter un petit peu et puis connaître la matière de chaque pièce que vous avez. Donc évidemment il existe différentes matières, celle que l'on rencontre souvent c'est le coton et c'est je dirais la plus facile à entretenir parce qu'on peut laver les vêtements à 30-40 degrés à la machine très facilement. Ça se repasse aussi très 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 bien. Ensuite il y a des matières un petit peu plus délicates cette fois-ci comme la laine le cachnir par exemple que moi je passe en machine en fait je choisis simplement correctement le programme donc en principe c'est celui laine délicat. C'est un lavage à froid c'est vraiment très important et le nombre de tours aussi ne doit pas être trop élevé pour éviter en fait qu'au niveau de l'essorage les mailles notamment en laine s'abîment. Donc moi je ne dépasse pas 400 tours et je prends soin de mes mailles Cézanne notamment comme ça de mes pulls un peu fragiles. J'ai des pulls de la marque Horta aussi auxquels je tiens et que je n'ai pas envie d'abîmer mais en même temps laver à la main à chaque fois. Enfin au bout d'un moment on ne s'en sort plus. Donc moi je fais comme ça un programme laine délicat en machine avec un petit peu de lessive et je n'ai jamais eu de soucis de ce côté là. Et même si c'est noté lavage à la main sur l'étiquette du vêtement c'est un le programme laine délicat c'est un programme qui est quand même relativement doux et donc c'est tout à fait adapté à ce genre de pièces. En tout cas voilà je m'engage pour moi pour ce que j'ai fait après c'est à vous de tester en fonction de vos articles. Et concernant le séchage de mes mailles en laine il est très important de les mettre à plat en fait. Donc moi je les dispose sur une table sur une serviette pour absorber l'excédent d'eau et je les laisse sécher tranquillement donc vraiment à l'air libre. Il faut vraiment éviter de les suspendre puisque c'est ce qui va en fait abîmer la maille, les détendre et le pull va être totalement déformé. C'est vrai que c'est pas vraiment l'idée donc un séchage à plat c'est vraiment ce que je vous préconise. Et évidemment pas de fer à repasser et c'est vrai que le lavage à la main ça peut être parfois un peu agressif pour les mailles parce qu'au niveau de l'essorage on aura tendance à déformer en fait et à abîmer la fibre. Ensuite vous avez également le lin qui est une très jolie matière que j'adore porter notamment pendant l'été que je lave à 30 ou 40 degrés et que je laisse sécher à l'air libre bien sûr. Et puis par contre je fais un repassage assez doux si jamais c'est nécessaire pour garder en fait quand même la fluidité de la matière, c'est ce qui reste joli. Sinon ça aura tendance à devenir un peu trop rigide et c'est un peu dommage. Il existe aussi des matières synthétiques comme tout ce qui est polyester, le nylon, là ça se lave vraiment très facilement. Ce sont des matières qui ne sont pas fragiles du tout, qu'on peut passer en machine à 30 ou 40 degrés sans aucun souci et repasser aussi. Il y a également la viscose, là par contre c'est quelque chose que je lave plutôt sur un programme délicat en machine sans jamais dépasser les 30 degrés et puis je privilégie un repassage assez doux aussi pour ne pas abîmer la matière. Vous avez aussi le lyocel, le tancel, en fait c'est une fibre végétale qui est fabriquée à partir de pulpe de bois qu'on retrouve de plus en plus, notamment dans des marques assez éco-responsables. Et là elle se lave sans aucun souci à 30 degrés en machine et en général ce qui est pratique c'est qu'il n'y a pas de repassage qui est nécessaire. Et enfin je termine avec le jean, donc moi je les lave en machine à 30 degrés et je veille surtout à bien les retourner pour éviter en fait que le jean perde un peu en couleur, notamment pour les jeans bruts vous savez, qui ont tendance à se délaver assez rapidement et pareil si jamais vous souhaitez les repasser faites-le plutôt à l'envers. Donc comme vous pouvez le voir je passe globalement la majorité des pièces à la machine, il faut toujours veiller en fait aux températures, aux programmes qu'on utilise et puis à l'essorage aussi qui est très important parce que c'est ça qui peut un petit peu détériorer vos pièces. Je me rends au pressing pour certains vêtements, notamment pour les costumes et les manteaux d'hiver, les manteaux d'hiver à la fin de l'hiver en général, je les amène tous au pressing pour qu'ils soient bien propres et ensuite je les range jusqu'à l'hiver prochain. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si une vidéo sur la manière dont je range, je stocke les vêtements, ça peut vous intéresser. J'ai 2-3 petites astuces à vous partager donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Je sais que certaines personnes lavent les manteaux chez elles, moi c'est vrai que je préfère confier cette mission au pressing, je me sens pas trop, j'ai peur de faire des bêtises en fait. On passe à un autre conseil qui est de laver les vêtements quand c'est nécessaire, c'est vrai qu'on a tendance à trop laver les vêtements, parfois on met une pièce quelques heures et hop on la met à la machine, donc bien évidemment ça dépend de la nature de la pièce, de l'activité que l'on a, du climat, de la température, de la saison, etc. Tout ça ce sont des facteurs aussi qui sont à prendre en compte. Il y a évidemment des vêtements qu'on lave après les avoir portés une fois, comme par exemple les vêtements de sport si on a bien transpiré dedans, en général moi je mets ça à la machine. Les t-shirts aussi qui sont directement en contact de la peau, les sous-vêtements bien évidemment, bref, tout ce genre de choses en général c'est porter une fois et on les lave. Mais il y a d'autres pièces qu'on peut porter plusieurs fois en fait, comme par exemple les mailles, les jeans, les vestes, les jupes aussi, on peut les porter quelques fois avant de les laver. L'avantage aussi c'est que ça prolongera la durée de vie du vêtement, parce que les lavages qui sont trop fréquents ont tendance un petit peu à user en fait les vêtements. Et si vous voulez redonner un petit coup de frais à une pièce, vous pouvez tout à fait la suspendre sur un cintre, par exemple les mailles, moi c'est ce que je fais, je ne lave pas la maille dès que je l'ai portée une seule fois, en général je la porte deux fois ou trois, et puis je la mets en fait sur un cintre, je l'ai aéré un petit peu pour qu'elle prenne un peu l'air frais si jamais vous avez des odeurs qui vous dérangent ou quoi que ce soit. Et ensuite je peux la remettre une seconde fois avant de la laver, donc ça c'est plutôt pratique. Aussi on évite de surcharger les tambours, ça c'est quelque chose qu'on a tendance à faire parfois, moi aussi quand le panier a un peu tendance à déborder et on va à tout prix tout faire rentrer dans la machine, à bourrer un peu le truc, mais au final les vêtements ne sont pas bien lavés, et aussi l'essorage ne se fait pas correctement, on peut avoir des tâches, des résidus de lessive en fait qui font des tâches sur les vêtements, donc au final on n'y gagne absolument rien, donc il faut toujours laisser un peu d'espace dans la machine pour que les vêtements soient bien lavés correctement. Concernant les machines, je vous avoue que je fais très simple, moi je sépare tout en deux catégories, les vêtements qui sont clairs, donc tout ce qui est blanc, beige et cru, vous savez ce sont des couleurs que je porte beaucoup, et de l'autre côté ce qui est couleur est foncé en fait, comme ça ça me fait deux catégories différentes, et on s'y retrouve très bien comme ça, on n'a jamais eu de soucis. Après la fréquence de lavage dépend vraiment de chacun de votre foyer, du nombre de personnes que vous avez dans votre famille, un couple ne va pas faire le même nombre de lessive qu'une famille avec 4 enfants par exemple fatalement, c'est lié aussi aux habitudes, ici en fait on fait des machines quand on voit que le panier se remplit un petit peu et qu'on a suffisamment de linge pour faire une machine complète. Ensuite je voulais vous parler un petit peu des outils, des accessoires que j'utilise pour entretenir le linge, donc tout d'abord en termes de lessive, il y a un moment donné où je la faisais maison avec du savon de Marseille, d'ailleurs je vous avais partagé ma recette que je trouve vraiment très efficace, et en ce moment je suis revenue à de la lessive un petit peu plus classique que j'achète par contre en magasin bio. Donc on prend la lessive Rennet, il en existe différentes versions, savon de Marseille, aloe vera, ça dépend un petit peu de ce qu'on trouve au magasin en fait, mais c'est une lessive qui est co-responsable, qui est très efficace sur différents types de linge, qui est liquide, vous avez un grand pack comme ça, donc voilà, elle fonctionne très bien et on l'utilise depuis pas mal de temps. Donc voilà pour la lessive que je prends, et on m'a aussi demandé celle que j'utilisais pour bébé, donc c'est toujours celle de chez Rennet, je ne suis pas sponsorisée par la marque pour le coup, mais dans la gamme Baby en fait il n'y a pas de colorant, de conservateur, et pour le coup elle est très efficace sur les différents types de tâches, vraiment on a pu tester et approuver depuis un peu plus de 3 mois maintenant, on en est très content. Je ne mets pas d'adoucissant dans la machine, de temps en temps je mets un petit peu de vinaigre blanc qui fait aussi office d'adoucissant, et ça fonctionne très bien. Quant à un vêtement à une tâche particulière, j'utilise un détachant solide qui est à base de savon de Marseille tout simplement, qui se présente comme ça, il n'y a rien de plus basique, je mouille le vêtement, je dispose un petit peu de savon sur la tâche, je laisse un petit peu agir, et ensuite je frotte la tâche et je rince, et puis je mets tout ça à la machine, je fais vraiment ça avant de laver le vêtement, pour éviter que la tâche ne cuise un petit peu en fait, et qu'elle soit trop tenace, donc avec ce genre de détachant tout simple du savon de Marseille, c'est efficace. Pour les tâches de gras, d'huile ou ce genre de choses, j'applique personnellement de la terre de saumière, c'est une poudre comme ça, qui est aussi très efficace sur ce genre de tâche, vous pouvez le faire aussi sur les tissus, le canapé par exemple, les matelas, etc. Vous disposez un petit peu de terre de saumière, vous laissez agir, et ensuite vous retirez l'excédent, et vous brossez un petit peu, et ça fonctionne très bien, et ensuite je mets quand même l'article en question, la pièce en machine à 30 ou 40 degrés selon la matière, et c'est parfait. On m'a beaucoup demandé comment retirer les oréales, vous savez, de transpiration sous les bras, parfois ça a tendance un petit peu à jaunir au niveau des aisselles sur le vêtement. Donc pour ça, moi je me sers du bicarbonate de soude, j'en ai toujours à la maison, puisque je fais le ménage bien souvent avec, et alors pour les vêtements blancs qui ont tendance à avoir des tâches un peu jaunes, c'est redoutable, c'est vraiment un précieux allié pour ce genre de tâches sur le blanc. Donc pour ça, je mouille en fait la zone qui est tachée avec de l'eau chaude, je dispose un petit peu de bicarbonate de soude dessus, ça forme comme une pâte en fait avec l'eau, je laisse agir environ une heure, ensuite je passe en machine et les tâches ont totalement disparu. N'hésitez pas à tester, je sais que voilà, je suis testée et approuvée également depuis des années à la maison, et le bicarbonate de soude, vous pouvez l'acheter en grande surface, moi je l'achète à l'eau vive, c'est un magasin bio en vrac en fait, vous pouvez venir avec votre petit pot et remplir, et c'est super pratique. Par contre, faites attention quand même aux matières délicates, le bicarbonate de soude peut faire un peu de dégâts, donc il faut vraiment être vigilant, mais tout ce qui est coton, ce genre de matière, qui se lave bien, il n'y a pas de souci. Comme je vous le disais en début de vidéo, vous êtes très nombreux à me demander comment j'entretiens mes vêtements blancs, puisque c'est une couleur que je porte tout le temps, tout au long de l'année, que j'adore, mais c'est vrai qu'elle peut avoir tendance un petit peu à griser au fil du temps, à force de la laver, etc. Donc j'utilise personnellement du bicarbonate de soude, pour redonner de l'éclat en fait aux blancs, c'est un agent blanchissant naturel, qui préserve vraiment la blancheur du linge, donc vous pouvez vous en servir de deux façons, comme le bicarbonate de soude, en le mettant en fait dans de l'eau chaude, avec le vêtement en question, ou alors si vous voulez gagner un petit peu de temps, moi c'est ce que je fais, je mets environ une cuillère à soupe dans ma machine, pour 4-5 kilos de linge, donc si vous avez une machine de 10 kilos par exemple, vous pouvez mettre deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude, avec uniquement des vêtements blancs, bien évidemment, faites attention, et aussi on prête attention aux matières fragiles, on ne met pas n'importe quoi avec du percarbonate de soude, mais moi avec les vêtements que je porte au quotidien en général, ça fonctionne très bien. Et ça redonne vraiment un coup de peps aux vêtements, un coup de neuf, n'hésitez pas à tester, et vous m'en direz des nouvelles. Je suis désolée pour les variations de luminosité, mais aujourd'hui le temps est nuageux, moi je préfère toujours filmer à la lumière naturelle, vous savez, mais du coup, le soleil va et vient, et donc on a un peu de changement. Aussi, je voulais vous parler de la question du repassage, puisque ça entre un petit peu en compte, donc il y a des personnes qui sont pour le repassage, d'autres qui ne veulent absolument pas en entendre parler. Je vous avoue que de mon côté, ça n'est pas du tout une tâche que j'apprécie faire, je trouve que c'est redondant, que ça revient super souvent, donc j'essaye de trouver des petits compromis. Donc en fait, je repasse ponctuellement, quand je vois qu'il y a quelques vêtements qui sont un petit peu accumulés dans le panier à repassage, mais je ne repasse pas tout. Je sais que certaines personnes vont repasser les draps, les torchons, etc. Moi, je vous avoue que je fais plutôt partie de la team, voilà, j'essaye de faire le minimum, mais en même temps, j'aime bien que les pièces soient assez jolies, qu'elles tombent bien, voilà, et qu'elles soient en bon état, bien repassées. Je porte pas mal de chemises, de blouses, donc tout ça, comme ce que j'ai aujourd'hui par exemple, je trouve que ça nécessite quand même d'être repassée. Il y a certaines robes et certains pantalons aussi, avec des matières plutôt délicates que je repasse, mais par contre, tout ce qui est t-shirt, jean, des robes un peu fluides, etc., ça, voilà, je ne le repasse pas en fait. Et j'ai une centrale vapeur de la marque Calor, il me semble que j'ai depuis quelques années, mais qui est vraiment très très bien. Elle est robuste et elle est de très très bonne qualité. Vous avez une belle qualité de repassage. Une centrale vapeur, je trouve que ça change tout. Je n'ai jamais eu de fer à repasser, mais quelques fois, je m'en suis servie et franchement, c'est incomparable le fer à repasser. J'ai l'impression que c'est inutile. Alors que la centrale vapeur, vous avez quand même une certaine puissance et la vapeur qui permet vraiment de bien défroisser et d'assouplir en fait les matières. Donc pour ça, voilà, je préfère vraiment avoir du bon matériel qui me permet de gagner du temps aussi quand je repasse plutôt que quelque chose qui ne fonctionne pas forcément très bien. Et quand je n'ai pas envie de sortir forcément la grosse centrale vapeur, mais que j'ai une pièce à défroisser rapidement, j'utilise un défroisseur comme ça manuel. Alors il en existe plein 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 sur le marché. J'ai testé uniquement celui-ci. C'est un de la marque Silvercrest qui est dispo chez Lidl de temps en temps. Et écoutez, pour l'utilité que j'en ai, franchement, il fonctionne très bien le rapport qualité-prix et parfait, c'est tout à fait ce que je souhaitais. Donc voilà, c'est un défroisseur dans lequel vous mettez un petit peu d'eau, vous actionnez le bouton et puis vous avez de la vapeur qui sort, qui permet à nouveau de pouvoir détendre votre vêtement. Pour une pièce comme ça qu'on a envie de porter tout de suite et qu'on doit repasser, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je ne ferai pas un panier de repassage anti-avec et ça ne vaut pas une centrale vapeur d'après moi. Mais pour une utilité ponctuelle comme ça, je trouve que c'est bien adapté. Alors vient également la question du sèche-linge. Nous, à la maison, on n'a pas de sèche-linge. Je n'en ai jamais eu. Et donc du coup, je ne mets pas mes vêtements dans un sèche-linge. En fait, je trouve que c'est trop agressif et ça a tendance à abîmer les formes et puis les matières des vêtements avec le temps. En fait, ça va quand même dégrader la qualité du vêtement. Donc je vous avoue que ça ne m'intéresse pas trop. J'aurai un sèche-linge dans le futur, mais je m'en servirai plutôt pour tout ce qui est linge de maison, les draps, les serviettes, les torchons, etc. Et du coup, pour le linge, je le pends tout simplement sur un étendeur. Moi, j'appelle ça comme ça. Je sais qu'il y a plein de mots différents, plein de termes différents selon la région où vous vivez. Mais moi, je mets ça sur un étendeur à linge. Et en fait, je trouve que c'est très important de bien pendre son linge parce que ça va permettre de déjà beaucoup, beaucoup les défroisser en amont. Donc moi, je les secoue correctement. Et ensuite, je les pends avec des pinces ou non, selon les matières pour éviter les petites traces de pinces, vous savez. Et parfois, je mets certaines pièces sur cintre aussi et ça permet de ne pas forcément avoir à repasser par la suite certaines choses. Donc voilà, je préfère perdre un petit peu de temps, enfin prendre un petit peu de temps pour pendre correctement mon linge et en gagner par la suite en évitant le repassage pour certaines choses. Et je trouve que la manière dont les vêtements sont pendus joue beaucoup sur le rendu des vêtements une fois sec. Et ensuite, je termine avec deux accessoires qui sont assez indispensables, je vous l'avoue. Il y a tout d'abord le déboulocheur électrique comme ça. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo sur ces petits objets que je trouve plutôt utiles au quotidien. Donc c'est un déboulocheur électrique qui fonctionne avec un bouton comme ça. C'est comme un rasoir rotatif en fait. J'ai celui de la marque Philippe, s'il en existe plusieurs, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Et alors c'est tellement utile pour donner un petit coup de frais aux vêtements qui ont tendance à boulocher, comme les pulls par exemple. Vous savez avec les frottements par exemple au niveau des manches, parfois avec le temps, à force, ils susent un petit peu et ils ont tendance à boulocher. Donc vous actionnez le déboulocheur, vous faites des mouvements rotatifs et ça retire tout sur son passage. Et ça donne vraiment un vrai coup de neuf aux vêtements. Je vous mettrai des avant-après qui sont plutôt concluants. Et ça je vous avoue que je l'utilise depuis des années et je ne m'en passe pas du tout. Après on a limite envie de tout déboulocher chez soi. Mais franchement ça marche vraiment très bien. Et enfin j'ai une brosse à revêtement velours comme ça pour retirer tout ce qui est petits poils et minous. Vous savez moi j'appelle ça comme ça. Qui ont tendance à se déposer notamment sur les manteaux en laine. Vous savez pendant l'hiver, moi j'ai toujours des petits minous qui se mettent un peu partout. Donc là il vous suffit de passer la brosse. Et en fait tous les minous se retrouvent et les résidus se retrouvent sur la brosse en velours. Donc ensuite vous frottez et vous retirez ça en un clin d'œil. Si jamais vous avez des animaux aussi, c'est le genre de petite brosse qui peut vous être très utile. Moi j'ai vraiment délaissé tout ce qui est rouleau adhésif. Vous savez avec les bandes jetables. Parce que finalement ça n'est pas franchement très écologique. Ça pour le coup c'est quand même un peu mieux. Et surtout c'est durable. Je l'ai depuis peut-être deux ans je dirais celle-ci. Et elle est impeccable. Et franchement c'est un vrai indispensable. Écoutez je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à vous dire. Voilà comment j'entretiens les vêtements. Après bien sûr chacun a des façons et des manières de procéder qui sont différentes. Voilà c'est vraiment propre à chacun. Mais si jamais vous avez d'autres petites astuces à nous partager, n'hésitez pas à écrire tout ça dans les commentaires. Ça peut vraiment être très enrichissant d'échanger sur le sujet. Et voilà écoutez sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501